Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast audio épisode de numéro 13, podcast le plaisir de partager qui est également publié sur YouTube. Si vous regardez ce podcast sur YouTube, coucou, bienvenue à vous, vous notez des petits trucs, des petits changements, etc. Nouvel objectif, on voit un petit peu plus large aujourd'hui, on découvre de nouvelles choses et moi j'ai fait d'autres tests sans trop vous en parler. Mais ce podcast audio aura pour but d'être un peu plus préparé, un peu mieux préparé que les épisodes précédents. Il y a deux épisodes, l'épisode 11, on tentait de faire de la vidéo ensemble. Donc il y avait pas mal de nouveautés, pas mal de choses à considérer, pas mal de textes à écrire. Et c'était pas forcément évident, je savais pas trop où on allait en fait. C'était un petit peu une tentative de faire une version vidéo du podcast audio sans pour autant dénaturer le podcast audio. Ça c'était l'épisode 10, pardon. Le podcast 11, on s'est posé, comme vous le voyez si vous regardez la vidéo, mais on est dans mon salon en fait, là, avec des petites lumières, une ambiance assez cosy, assez détente, alors qu'il fait un soleil incroyable dehors. Les panneaux solaires produisent comme ils n'en peuvent plus. Mais pour autant, tout est fermé et on a cette ambiance un petit peu cosy, un petit peu chaleureuse, parce que quand vous allez vous poser, vous, pour regarder ce podcast audio enregistré également en vidéo, ça permet d'avoir une ambiance assez intéressante, assez chaleureuse, qui incite à l'écoute, probablement. Et le premier épisode, du coup, était pas ouf. L'épisode 11, dans le salon, on se mélange un petit peu tout, même en audio pour vous, je pense que c'était pas trop trop bien. On a essayé de structurer, j'ai essayé, je dis on tout le temps, mais c'est de la fausse modestie, et surtout ça ne sert à rien. L'épisode 12, j'ai essayé de le structurer un petit peu, d'avoir une cohérence envers les divers sujets abordés. Et il m'a été reporté de faire quelque chose de très intéressant sur YouTube comme sur le site internet, puisque dans chaque description de chaque podcast, vous avez toujours le lien vers la vidéo, le lien vers l'article, et le lien vers tous les éléments qu'on va évoquer dans ce podcast audio ensemble aujourd'hui. Et dans ce dernier épisode, en fait, dans l'épisode 12, c'était un peu brouillon, en fait, franchement. Autant, c'était assez structuré, il y avait de la cohérence, on a parlé d'Elon Musk, on a parlé de Twitter, on a parlé de Starlink, on a parlé de Starlink dans les avions, de Tesla, etc., de Lucid Motorhome. Ça a été structuré dans l'ordre, dans la séquence, mais j'avais mal bossé mes sujets, très clairement. Donc ce qui m'a amené plusieurs fois à vous dire, attendez, je vais vérifier, etc. Autant sur une version vidéo, ça peut passer, autant sur une version audio, c'est franchement chiant, et je le comprends parfaitement. Donc là, aujourd'hui, on a un peu plus bossé les sujets, j'ai un peu plus bossé mes sujets, et je pense qu'on arrive à quelque chose qui n'est pas trop dégueu, et vous me direz, encore une fois, dans les commentaires de la vidéo YouTube, dans les commentaires de l'article sur locan.jp ou par mail, si vous le préférez, et si vous ne suivez absolument pas, ni le site, ni la chaîne YouTube, ce que vous pensez de cet épisode numéro 13, il ne faudra pas être superstitieux, encore une fois, qui commence direct par une alerte de sécurité, pour faire très très simple, qu'une app, la marque de NAS, moi j'utilise Synology, mais qu'une app, la marque de NAS, est touchée par 9 vulnérabilités très importantes, on note les vulnérabilités avec un score qui va de 0 à 10, et sur ce score, ce CVSS score, qui va de 0 à 10 encore une fois, on a 9,8, c'est-à-dire que c'est très facilement exploitable, très facilement utilisable et attaquable, donc mettez à jour vos systèmes QNAP, s'il vous plaît, le plus rapidement possible, il y a une mise à jour qui a été sortie par QNAP, exprès pour ça, donc le 6, on est le 8, c'était donc vendredi dernier. Cette semaine, elle est assez calme, en termes d'actualité, il n'y a pas réellement plein de trucs qui ont été fabuleux, il n'y a pas d'actualité incroyable, on a toujours du Elon Musk, on va en parler un petit peu, il y a un petit peu de Starlink aujourd'hui, il y a un petit peu d'Apple, mais en vrai, on sent qu'on arrive vers l'été, et ça se calme réellement, donc je ne sais pas comment on va passer les mois d'été, je vous annonçais sur le site que fin juillet, début juillet, on fera un road trip ensemble, et j'essaierai de vous faire un vlog tous les jours de ce road trip pour vous partager ce trajet de Toulouse à Stockholm et redescendre par Berlin, etc., on va passer par Copenhague, ça va être quelque chose de très 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 sympa, c'est aussi pour ça que je teste l'objectif que vous pouvez voir sur YouTube aujourd'hui, parce que l'idée est de faire du bon contenu. Bref, cette semaine-là, elle est un petit peu courte, en actualité, on n'a pas trop 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 de choses. On a par exemple Apple qui réellement appuie et sort officiellement son programme de self-repair, self-service repair, c'est-à-dire que si vous avez du matériel Apple qui est non fonctionnel, si vous voulez effectuer des réparations, vous pouvez vous-même maintenant faire des réparations. Apple va vendre, commercialiser le matériel d'origine, donc les batteries, les haut-parleurs que vous avez en bas de vos iPhones, ça concerne essentiellement les iPhones, les haut-parleurs de vos iPhones, les caméras, les écrans, le SIM tray, alors le chariot à carte SIM en fait, et le Taptic Engine. Tout ça, c'est des choses que Apple vous propose de réparer, vous, comme des grands. Vous avez le lien dans la description de ce podcast, qui vous amène donc sur le site self-service repair d'Apple, sur lequel vous allez pouvoir télécharger donc les manuels de réparation de ces iPhones et également pouvoir commander les pièces, mais aussi, et c'est ça qui est assez incroyable je trouve, je crois que c'est disponible qu'aux Etats-Unis, je n'ai pas vu de test en France ou en Europe du moins, même si c'est censé arriver en Europe aussi, vous allez pouvoir louer du matériel de réparation d'Apple, donc il vous envoie deux grosses valises pélicans qui font plusieurs dizaines de kilos chacune, avec tout le matériel que Apple peut avoir dans ses Apple Store pour réparer réellement vos iPhones. Donc la partie qui va venir, la grosse ventouse qui va, avec un bras, venir aspirer la vitre de votre iPhone pour la décoller tout simplement du châssis de l'iPhone, les différents éléments qui vont venir maintenir cette vitre sur le côté avec un angle pour que vous puissiez travailler à l'intérieur de votre iPhone, réparer, remplacer la batterie, etc. Vous pouvez donc louer tout ça, et ce que je trouve assez bluffant, c'est que le tarif est étonnamment contenu, c'est-à-dire que pour louer ces Reaper Kits d'Apple, ça vous coûtera 49$, je n'ai pas encore une fois le prix en euros, mais ça vous coûtera 49$, malgré une caution de 1200$, puisqu'il vous envoie quand même beaucoup de matos qu'Apple a développé pour réparer leur propre matériel à eux, évidemment. Donc vous allez avoir des produits assez incroyables que vous allez pouvoir utiliser pour une réparation. Je ne suis pas persuadé que ça vaille, si vous avez juste la batterie de votre téléphone, je ne suis pas persuadé que ça vaille le coup de commander une batterie sur le site d'Apple pour louer ensuite le matériel de réparation pour la réparer vous-même. Si c'est votre travail et que vous pouvez, ou que vous voulez tout simplement faire ça pour tous les collègues de votre boîte ou tous vos copains de promo, etc., bon, ben louez peut-être le matériel que vous louez pour 7 jours, et une fois que vous avez reçu le matériel, bon, ben, en avant-guingant, vous changez toutes les vitres ou toutes les batteries ou tous les écrans pour tout le monde, et vous renvoyez ensuite le matériel dans la foulée. Pourquoi pas, ça s'entend. Après, il faut bien prendre en compte que c'est quelque chose de très spécifique qui ne s'improvise pas de réparer son propre matériel, de réparer du matériel, quel qu'il soit. Donc, la question de... C'est bien qu'Apple propose ça, mais la question de la légitimité et de l'intérêt du self-service repair d'Apple se pose, puisque, ben, en fait, personnellement, je préférerais payer 100 balles et amener mon iPhone chez Apple pour qu'il me change la vitre, surtout qu'on a des assurances, en fait, pour ce genre d'iPhone. Je vous invite très fortement à vérifier auprès de votre assureur que vous êtes couvert pour le bris d'iPhone, la casse d'iPhone, etc. Dans mon cas, c'est dans ma responsabilité civile, mais ça peut varier d'un assureur à un autre. Et, en fait, on ne se prend pas la tête. On renvoie son iPhone. 48 heures plus tard, on en reçoit un autre de la part d'Apple. Je n'ai pas d'Apple Care sur mes devices. Je ne le conseille plus. À une époque, c'était intéressant d'avoir un Apple Care Plus sur du matériel. Maintenant, à moins que vous cassiez régulièrement votre iPhone, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser un Apple Care Plus car vous restez dans le process de réparation d'Apple classique. Donc, voilà. Ça, ça a le mérite d'exister. C'est plutôt cool. Je vous mets les liens, encore une fois, dans la description et dans le podcast. Mais une des actus que je trouve très, très fun, on va parler pas mal de renouvelables, en fait, enfin, pas mal. Sur les 7-8 actualités que j'ai, il y en a 3 qui sont réellement orientées renouvelables. La plus jolie, au moment où on parle de rapports de GIEC où Emmanuel Macron cherche un Premier ministre qui pourrait prendre en charge la transition énergétique. Eh bien, la semaine dernière, en fait, juste après avoir enregistré le dernier podcast audio, la Californie a tourné pendant une journée à 100% d'énergie renouvelable. Aucune énergie fossile, pas de charbon, pas de fuel, rien du tout que du renouvelable. Donc, il a fallu 18 000 MW à 2h, à 14h45. Et donc, sur ces, je vais y arriver, les 2 tiers de ces 18 000 MW nécessaires ont été produits par du solaire pour tout l'État de la Californie, soit 12 391 MW. Ça en fait du MW, en parlant simplement. Et le reste venait du vent, de la géothermie et d'autres sources d'électricité, d'énergie renouvelable. Je vous dis n'importe quoi, ça n'a absolument pas duré une journée. Voilà, c'est bravo sur la prépa. Ça, pendant 15 minutes, pendant 15 minutes, la Californie était excédentaire, a produit 101% même d'énergie renouvelable avant de repasser sous les 97% d'énergie, d'arriver aux 97% d'énergie renouvelable. Mais, c'est quand même très très beau. La Californie est un État qui appuie énormément sur les énergies renouvelables. Quand j'y étais allé en 2013, je ne veux pas dire de bêtises, ceux qui voient la vidéo, je vous montre un petit tatouage. J'ai tout simplement le drapeau de la Californie tatoué sur le bras parce que j'adore cet État, réellement. Ça a été une petite révolution dans ma vie, une petite révélation même. Que d'aller en Californie, que de comprendre la mentalité qu'il y a là-bas et la volonté d'entreprendre plein de choses et de faire toujours mieux sans jugement, etc. De s'inspirer des autres, d'aller chercher à être une meilleure version de soi-même. Ça fait toujours un peu kitsch quand on dit ces trucs comme ça parce que ces expressions valises, tout le monde s'en sert, etc. Mais en réalité, c'est lourd de sens de vouloir être une meilleure version de soi-même. Et donc la Californie, à l'époque, obligée, je ne veux pas dire de conneries, mais les flottes de taxis et de, je vais y arriver, de fin de transport, à avoir au moins 50% de leurs véhicules électriques ou hybrides. C'était en 2013 déjà. C'était donc presque il y a 10 ans. Et donc aujourd'hui, évidemment, le seuil est encore plus loin et s'est passé il y a peu de temps après mon passage en 2013 à 100% des véhicules qui devaient être électriques. En parlant de véhicules électriques, Ford fait une petite surprise. Comme vous le savez, moi j'ai précommandé un Tesla Cybertruck. J'aimerais avoir un petit peu plus d'informations sur ce Tesla Cybertruck parce qu'on ne sait rien en fait. On a eu une présentation il y a 2 ans de ça et depuis, suspense, on suppose qu'il y aurait une version quadrimoteur. On n'a pas d'idée des prix. Donc en fait, j'ai pris comme chez le boucher mon ticket à 100€ pour avoir un billet dans la file d'attente et j'attends. Voilà. Donc Elon Musk a annoncé que ça serait début 2023 qu'on aurait des informations. Cool. Super. Ça commence à... Enfin, ça fait un petit peu long quand même. Donc je ne sais pas en vrai si j'ai toujours mon ticket. Je n'ai pas besoin de ces 100€ donc je le garde et on verra bien ce qui se passe après. Le côté très durable du Cybertruck me plaît beaucoup. On l'avait déjà évoqué dans ce podcast et dans d'autres vidéos sur Tesla Therapy par exemple. Et Ford, le concurrent du coup de Tesla sur ce marché de pick-up le pick-up le plus vendu aux Etats-Unis c'est le Ford F-150 et Ford propose une version électrique de ce F-150 qui s'appelle le F-150 Lightning et qui va... Les livraisons vont commencer là. Pour le coup, ils l'ont annoncé après le Cybertruck si je ne dis pas de bêtises et les livraisons vont commencer. Bravo Ford ! Après, il n'y a pas la même puissance et la même logistique non plus chez Ford que chez Tesla. Mais il y a des petites surprises en fait cette semaine. C'est-à-dire que Ford a sous-évalué les performances de son F-150 Lightning et en fait va proposer davantage que ce qui était promis. Par exemple, la version Standard Range devait faire 426 chevaux elle en fera en fait 452 et la version Extended Range devait faire 563 chevaux elle en fera en fait 580. pareil pour la capacité de traction sur une remorque, etc. Elle était de 2000 livres et elle va passer à 2235 livres et là où je n'étais pas bon c'est que je n'ai tout simplement pas fait une conversion en tonnes alors que ça pourrait être très utile. mais on voit que Ford en fait a préféré alors c'est peut-être marketing aussi de se dire on sait qu'on va mettre X on va annoncer plutôt un X moins 20 ou 30 chevaux et pareil en kilos comme ça quand on livrera ça fera un petit effet de pub comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui où je vous dis ah ouais Ford a vachement bien géré, etc. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Il y a en tout cas une fonctionnalité qui est très cool qui s'appelle l'Intelligent Range pour les fois où vous allez tracter quelque chose avec votre F-150 Lightning parce qu'on a forcément un petit peu la peur la range anxiety on appelle ça donc la peur de ne pas arriver à destination tout simplement et que l'autonomie s'envole complètement et bien Ford a créé des modèles mathématiques et une version cloud de son F-150 Lightning qui peut computer tout simplement les différents modèles de trajet en fonction de votre véhicule évidemment donc là ça reste standard c'est un F-150 en fonction de la taille du trailer que vous allez avoir derrière de la remorque que vous allez avoir du poids qu'il y a sur cette remorque de la route que vous empruntez de la température, de l'humidité je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a également de la vitesse du trafic de si vous utilisez la climatisation ou pas et aussi de vos propres habitudes de conduite votre F-150 envoie toutes ces informations dans le cloud de Ford qui compute toutes ces informations pour vous redescendre en temps réel un range mis à jour alors en temps réel encore une fois donc est-ce que c'est toutes les secondes toutes les minutes etc il n'y a pas besoin de descendre à une granularité débile de toutes les secondes mais ne serait-ce que toutes les minutes un petit update en fonction de ce que ça de comment vous roulez du trafic, de la température et de la route que vous empruntez si d'autres personnes ont roulé avec un F-150 sur cette route là et bien vous aurez l'évolution de votre range qui sera automatiquement adaptée en fonction des datas dont dispose Ford et ça c'est très très bien parce que effectivement dès qu'on modifie un petit peu les variables c'est facile de calculer les tests là font ça très bien c'est facile de calculer l'évolution de l'autonomie d'un véhicule quand il n'y a que le véhicule en variable en fait plus la température l'altitude etc mais tout ça c'est des trucs connus la température est la seule variable dès qu'il fait du vent dès qu'il y a de la pluie par exemple sur la route ma Tesla galère énormément à calculer une autonomie qui soit fiable là pour le coup on aura du dynamique et ça peut être très très intéressant de la même manière que je ne sais plus du tout où je voulais aller avec cette phrase de la même manière que quand on modifie l'aérodynamisme de la voiture ça peut changer beaucoup et le poids de la voiture aussi là les Tesla ne le prennent pas en compte le Ford F-150 Lightning lui le prendra en compte et ça c'est très très bien et ça pourra rendre service à beaucoup beaucoup de personnes je pense toujours en Tesla on a une mise à jour sur les modèles S et X donc là c'est pareil en fait ça fait partie des trucs qui sont un petit peu rageants chez Tesla c'est qu'on achète un véhicule et que c'est un principe d'évolution continue c'est un principe itératif en fait la fabrication des véhicules Tesla et donc moi quand j'ai commandé ma voiture quand j'ai reçu ma voiture en novembre quelques semaines mois plus tard sortaient les mêmes voitures mais équipées d'un processeur Ryzen à l'intérieur donc l'écran qui est la seule interface d'échange que vous allez avoir avec votre voiture l'écran est bien 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 plus rapide sur les nouveaux modèles à quelques semaines de sortie des miens alors que moi en 2021 Tesla n'a eu aucun problème à me vendre une voiture avec un pauvre Intel Atom à l'intérieur et un lag sur l'écran alors ce lag sur l'écran quand on reçoit sa voiture on se dit bon c'est comme ça mais quand quelques semaines plus tard arrive une bestiole qui est incroyablement plus puissante et qui se comporte comme un iPhone ou un iPad parce que c'est très réactif c'est rageant là ça peut être un petit peu la même chose pour les personnes qui ont acheté des modèles S et X donc les dernières générations qui ne sont pas encore sur les routes en Europe ça devrait arriver durant l'été me disait Tesla l'autre jour mais l'écran central en fait pivote maintenant c'est une demande que ça existe en aftermarket il y a des gens qui démontaient l'écran qui le mettaient sur un pivot eux-mêmes bon il faut être un gros bourrin pour faire ça très clairement moi je ne m'y risquerai pas maintenant sur les modèles S et X l'écran va pivoter soit être parfaitement perpendiculaire à l'axe de circulation comme il était actuellement soit pivoter légèrement vers le conducteur soit pivoter légèrement vers le passager pour que les deux l'un comme l'autre soit le conducteur puisse avoir un meilleur affichage de la carte une meilleure interactivité soit pour que le passager puisse consulter quelque chose je ne vois pas vraiment l'intérêt pour le passager puisqu'en réalité c'est le conducteur qui conduit par définition bravo le CAN mais c'est surtout qu'en fait on ne peut plus utiliser Netflix ou des jeux pendant que la voiture roule le passager n'a plus accès à ça donc pourquoi l'orienter vers le passager peut-être à l'arrêt j'en ai aucune espèce d'idée mais toujours est-il que maintenant l'écran bouge sur ces modèles S et X je rappelle que ce sont des voitures à 100 000 euros plus et que donc la personne qui a acheté une voiture la semaine dernière se retrouve avec un écran fixe alors que celle qu'il a reçu cette semaine elle a un écran qui peut bouger et ça fait partie de ces moments un petit peu rageants en fait où on achète un véhicule et on ne sait pas ce qui va sortir demain il n'y a pas d'annonce qui est faite on le découvre au dernier moment à l'inverse des autres fabricants qui vont annoncer que je dis n'importe quoi la prochaine Mégane qui va sortir en 2023 on sait à quoi elle correspondra au moment où on achète la nôtre en 2022 si tant est que elle soit déjà prévue si ce n'est pas prévu jusqu'à preuve du contraire on reste avec le véhicule actuel et là Tesla ne fait jamais d'annonce et on a des nouveaux véhicules qui sortent et on découvre en fait qu'il y a des nouveaux trucs dedans donc c'est compréhensible il faut évidemment que ça évolue mais en étant propriétaire c'est un petit peu rageant de se dire ouais le nouveau est sorti si j'avais su j'aurais attendu en fait ne serait-ce que ça mais évidemment que Tesla ne va pas le communiquer parce que sinon tout le monde attendrait et se retrouverait avec une quantité incroyable de véhicules sur les bras mais c'est là qu'on voit la limite du modèle itératif dans le cas de livraison de véhicules pour du matériel parce que au bout d'un moment il vaudrait mieux annoncer tous les 6 mois un gros changement et on sait à quoi s'en tenir alors que là c'est pas forcément le cas c'est pas ouf sur iDrop News j'ai trouvé une actu que je trouve intéressante sur la partie Apple Watch parce que les séries 8 devraient arriver alors ça fait un moment qu'on nous parle de différents capteurs santé sur les Apple Watch donc un capteur de température corporelle un capteur de glycémie que moi j'attends depuis un petit moment pas parce que je suis diabétique mais parce que c'est très intéressant la glycémie d'un point de vue alimentation d'un point de vue préparation physique etc c'est une métrique très très importante et on nous parlait également de capteurs de tension alors que sans avoir à serrer le poignet ça frôle la magie en fait et les séries 8 du coup comme les séries 7 avant elle on suppose qu'en arriverait enfin le capteur de température dessus ainsi que potentiellement d'autres capteurs que je viens d'évoquer le capteur de la série 8 enfin ce capteur de température pourrait être autre chose que ce qu'on pense qu'il pourrait être moi quand on me parle de capteur de température vous aussi sûrement vous vous attendez à ce que quand vous cliquez sur l'application température de votre Apple Watch elles vous disent hey bravo Lolo tu es à 37,2 degrés super c'est trop cool sauf que ça serait pas le cas en fait ça serait pas une une mesure précise de la température mais une évolution de votre température corporelle pour vous dire pour savoir vous dire en fait traditionnellement tu es là là tu es plus chaud que d'habitude pense à utiliser un thermomètre ou là tu es plus froid que d'habitude je sais pas qu'est-ce qui peut se passer quand on est plus froid mais une petite laine je n'ai pas l'idée mais ça ne serait pas un capteur de mesure précise avec une valeur absolue chiffrée mais de température relative par rapport à la température de d'habitude et ça fait sens parce qu'en soi une mesure précise de la température corporelle prise au poignet je pense qu'on y arrivera mais il faut énormément d'algorithmiques parce qu'il y a énormément de variables il y a la température du boîtier de l'Apple Watch qui est fonction de la température ambiante de l'ensoleillement qu'il peut y avoir dessus etc il va y avoir la température du corps de la personne en fonction de l'activité évidemment mais le capteur qui se situe donc entre le boîtier de l'Apple Watch et le corps de la personne ben là sur ce petit millimètre de contact il peut y avoir énormément de conduction et de convection thermique et il faut énormément d'algorithmiques pour pouvoir prendre en considération toutes ces variables encore une fois le boîtier de l'Apple Watch sa température et en fonction de ça faire varier des variables mais factoriser tous ces éléments donc ça fait sens d'avoir un capteur qui est uniquement un capteur relatif de température relative par rapport à un capteur absolu même si encore une fois on y arrivera tout ça pour dire attention aux rumeurs faites gaffe attendons juste toujours ça marche pour tous les produits pas que pour l'Apple Watch mais j'aime bien je déteste parler de rumeurs en disant ah oui j'ai au boulot des collègues qui me disent ah oui mais le prochain iPhone il a l'air vachement bien on n'en sait rien en fait on ne sait même pas s'il y aura un prochain iPhone si je veux grossir le trait un petit peu évidemment qu'il y en aura il y en a un chaque année depuis 15 ans donc évidemment qu'il y en aura un en septembre mais on ne sait rien en fait on ne sait rien que ce que des personnes sur l'internet mondial partagent si de même je veux faire une rumeur en vous disant que l'iPhone 14 il sera à 100 euros je peux la faire aussi mais ce n'est pas pour autant qu'il sera réellement à 100 euros en fait donc attendons toujours de savoir ce que ce que sera le produit ce qu'Apple va annoncer jusqu'au moment de l'annonce en fait on n'est sûr de rien littéralement on a une petite nouveauté un petit update Starlink que je trouve très cool je vous en parlais la semaine dernière Starlink est interdit en France donc en attendant de voir ce que ce que ce que Elon Musk propose ce que l'ARCEP c'est pas l'ARCEP si va proposer pour la régulation des fréquences Starlink en France et bien le conseil d'état également Starlink est disponible maintenant avec une option de portabilité qui coûte 25 dollars par mois par exemple moi j'habite à Toulouse si je veux évoluer je crois que c'est à l'échelle du continent et pas du pays c'est ça je confirme c'est à l'échelle du continent donc aujourd'hui moi je suis à Toulouse et je veux avoir un accès j'ai un accès Starlink si je prends cette option à 25 dollars 25 euros peut-être et bien je peux très bien aller en Espagne en Allemagne avec ma petite antenne Starlink avec moi et avoir une connexion internet tout le temps ma connexion Starlink alors quand je dis tout le temps c'est à prendre en considération avec le fait que c'est du best effort c'est à dire que Starlink ne s'engage absolument pas à partir du moment où vous êtes en itinérance à vous garantir le niveau de service qui vous garantisse chez vous c'est à dire qu'il y aura peut-être des zones dans lesquelles il n'y aura absolument pas de couverture ça sera du best effort si il y a un satellite qui passe au dessus tant mieux pour vous cool vous pourrez vous connecter mais je pense qu'il est optimiste de se dire qu'on peut mettre une antenne Starlink sur le toit de son camping-car par exemple et partir en route à voir internet pendant qu'on roule ça me semble très compliqué et en arrivant à destination ça sera encore une fois du best effort donc ça sera je pense toujours mieux que de la 4G ou de la 5G je pense mais encore une fois s'il n'y a pas de couverture Starlink à l'endroit où vous allez je ne sais pas si c'est ouvert en Espagne mais si c'est pas ouvert en Espagne par exemple bonne chance pour y aller alors que réellement il n'y a pas de couverture donc là il faudra mieux avoir une petite carte 5G et quand je vous disais que ce podcast épisode 13 encore une fois était relativement court c'est parce qu'on arrive à la dernière news que j'ai voulu vous partager parce que dans mes projets de vie normalement j'en parle sur le Discord dont vous avez le lien en description dans mes projets de vie réside le fait dans 5-8 ans d'avoir une majorité de jours en télétravail actuellement je vais 100% du temps à mon travail je crois que les conventions collectives de mon taf me permettent d'être 2 jours par semaine à la maison mais on est 2 sur 5 à la maison l'idée c'est d'être 4 sur 5 à la maison d'ici 3-5 ans et in fine je pense que quand moi je prendrai ma retraite j'ai 35 ans aujourd'hui je pense que quand moi je prendrai ma retraite on pourrait on pourra être 100% du temps remote ça me semble évident surtout dans des métiers comme l'informatique qui est le mien ou pour faire du contenu qui est ma petite entreprise ici sur Apple Podcast Spotify peu importe où vous écoutez ce podcast Youtube et locan.jp donc évidemment qu'on aura du full remote ce vrai projet de vie pour moi se caractérise par une amélioration de la qualité de vie vivre dans une maison hors de prix à proximité de Toulouse parce que je travaille et que j'ai besoin de me rendre physiquement dans un travail à proximité de Toulouse que je pourrais sans aucun problème faire 100% du temps à la maison puisque je rappelle que enfin je rappelle dans mon cas je n'ai jamais 100% de mon équipe avec moi sur site j'ai toujours des gens en télétravail donc toutes les réunions se font via du Microsoft Teams ou du Zoom ou autre Skype éventuellement donc dans tous les cas ça ne changerait littéralement rien tous mes accès se font informatiquement donc via du VPN ça marche etc ça pourrait être dès aujourd'hui ce futur pour autant ça permettrait un gain évident du confort de vie puisque si on n'est plus obligé d'être dans une maison ou un appartement en centre-ville qui coûte cher ou pas loin de la ville qui coûte cher et bien on peut aller moi mon délire mon vrai petit rêve c'est d'avoir une maison dans les Pyrénées loin de tout mais vraiment à flanc de collines à flanc de ce que vous voulez un peu isolé et d'avoir de la verdure autour de moi d'ouvrir les fenêtres et de ne pas entendre de voiture de respirer de l'air aussi pur que possible et d'avoir une pièce dédiée pour pouvoir faire ce type de contenu pas bloquer tout le monde quand je dois tourner ou enregistrer dans le salon avoir une vraie pièce avec l'équivalent du salon qu'il y a actuellement si vous regardez la vidéo derrière moi mais que ça soit mon bureau par exemple juste avoir de la place et un coût au mètre carré relativement bas avec un confort de vie évidemment bien meilleur je pense que je ne suis pas le seul à penser ça pour une raison très simple et c'est pour ça que je détaillais ce point puisque le directeur du machine learning d'Apple vient de démissionner essentiellement parce que Apple veut enfin demande à ce que ses employés reviennent sur site progressivement donc il y a déjà une lettre d'envoyer une pétition entre guillemets d'envoyer à Tim Cook par les employés d'Apple l'idée est de revenir à un jour par semaine au bureau avant le 11 avril donc c'est passé deux jours avant le 2 mai c'était la semaine dernière et trois jours par semaine avant le 23 mai et donc ce monsieur Goodfellow il a un nom fabuleux en plus Goodfellow Ian 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 c'est irlandais je ne sais pas comment il le prononce Goodfellow indique qu'il pense qu'avoir un peu plus de flexibilité ça permettrait à son équipe d'être juste plus efficace et il a raison ce monsieur donc c'est très marrant très intéressant de voir que sur des profils excessivement qualifiés que le directeur du machine learning chez Apple rendez-vous compte du post il était avant un des plus grands chez Google donc bon c'est une tête bien faite très clairement et quand on a des personnes comme ça qui appuient pour avoir du télétravail ça va dans le bon sens je vous le dis ça va dans le bon sens et ça me fait très plaisir en fait très simplement ce podcast est donc terminé maintenant je voulais vous partager ça si vous le découvrez ce podcast le plaisir de partager et bien abonnez-vous peut-être abonnez-vous à la chaîne YouTube abonnez-vous au podcast iTunes ou Spotify peu importe où vous l'écoutez il y a un nouvel épisode qui sort tous les dimanches et l'idée c'est de faire une revue de presse ensemble des sujets que je trouve intéressants c'est très subjectif je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas eu trop d'hésitation c'était globalement assez bien vous me direz encore une fois dans les commentaires sur le site dans les commentaires de YouTube ou par mail ce que vous en avez pensé s'il y a des petits trucs à améliorer n'hésitez pas l'idée c'est cette chronique c'est le 13ème épisode et c'est le 3ème qu'on fait en vidéo donc réellement il y a besoin de trouver des marques donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait si c'est déjà fait partagez cette chronique partagez cet épisode à quelqu'un de votre entourage pour lui faire découvrir le gros kiff que c'est de venir faire un petit tour ici et si vous êtes sur YouTube si vous êtes sur le site et bien pareil vous pouvez vous abonner à la newsletter de locan.jp vous avez le lien dans toutes les descriptions que ce soit le podcast audio YouTube ou le site et vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube on va faire un test de clavier sympa dès lundi mercredi on parlera sur Tesla Therapy de ce que c'est que d'avoir une Tesla après 6 mois et vendredi on fera une petite vidéo productivité un petit hack qui va vous faire gagner pas mal de temps si vous manipulez régulièrement des fichiers sur votre Mac voilà le programme de la semaine prochaine je ne le divulgue jamais d'habitude et je dois oublier j'ai totalement zappé tout simplement de vous rappeler que vous avez 100€ de remise sur les kits BIM Energy pendant tout le mois de mai c'est des panneaux solaires que je vais réouvrir mes volets histoire de constater à quel point je produis de l'énergie cette belle journée ce beau dimanche ensoleillé du 8 mai 100€ de remise avec le code LOCAN100 encore une fois durant le mois de mai exclusivement donc si ça peut vous intéresser ne tardez pas j'ai fait une vidéo dédiée je vous mets le lien dans la description et je vous fais des grosses bises je vous souhaite un excellent dimanche ensoleillé un bon début de semaine et à dimanche prochain ciao ciao c'est parti